Donc bienvenue pour cette table ronde où l'on va parler de game design et pour ce faire je suis accompagné par simon je te laisse te présenter simon oui bonjour simon lee du coup je suis auteur de jeux de rôle et je fais plutôt dans le côté alternatif de la force alors ce qui veut dire que je représente les sites et on a aussi lionel avec nous bonjour moi donc lionel borg je suis auteur de jeux de société et de jeux de rôle jeux de rôle par le passé ça va peut-être revenir et jeux de société depuis une dizaine d'années voilà et donc moi c'est triki triki tof auteur sur de jeux de rôle dans différentes équipes sur différents projets en vrac colonial gothique nautilus awaken aqua blue le futur donjon et chaton et d'autres d'autres divers projets voilà donc on est là tous les trois pour essayer de se parler ensemble de cette fameuse notion de game design alors je vais que je vais me permettre d'introduire les les gars pour placer un peu des des jalons donc le game design alors le game design la conception de jeu stricto sensu et finalement plutôt le processus de création et de mise au point de règle mais aussi de tout élément constitutif d'un jeu qui permet d'en vivre une expérience et finalement on rattache souvent cette notion de game design au gameplay c'est à dire à l'expérience de jeu donc on va discuter ensemble du game design alors que ça soit dans le jeu de société que ça soit dans le jeu de rôle qu'est ce que l'on met derrière comment on arrive à construire une règle quelles sont peut-être les étapes d'où ça part et puis finalement c'est quoi cette idée de faire vivre une expérience de jeu à travers une mécanique alors dans le jeu de rôle on se dit oui mais bon le rôle on va vivre une expérience peut-être même émotionnelle intense la preuve en est on installe même des cartes x pour se prévenir de certaines thématiques etc donc on peut vivre quelque chose de l'ordre de l'émotionnel mais comment le faire à travers une règle et est-ce qu'une règle doit forcément faire vivre une expérience particulière de jeu etc etc donc pas mal pas mal de sujets donc on va peut-être commencer sur pour toi Simon le game design c'est quoi est-ce que tu le pratiques comment tu le pratiques et qu'est-ce qui en ressort dans tes jeux quoi avoir une première impression on va dire ouais pour pour situer un peu moi je suis un peu un héritier entre guillemets de tous les concepts qui sont issus de the forge donc ce fameux forum voilà qui est une référence voilà il faut vous y être intéressé et pendant longtemps je jurais vraiment par ce côté le système est important système d'os matter etc thème vers lequel je suis aujourd'hui en train de justement je pense que ça va être intéressant d'en discuter de m'éloigner donc oui le game design oui quand on écrit des jeux de rôle forcément maintenant est-ce à quel point les règles on va dire où le système est toute puissante par rapport à l'expérience enfin je sais c'est ce vers quoi j'aimerais t'aimerais partager et aimerais tendre alors c'est bien parce que là on a vraiment un on va dire quelqu'un qui on peut pas commencer par moi non mais si c'est intéressant quelqu'un qui était forgé à la forge et qui reconnaît que peut-être il y a peut-être d'autres façons de forger donc intéressant et puis Lionel Lionel t'es un peu la passerelle le jeu de rôle le jeu de société le game design forcément ça te parle alors effectivement le game design c'est en fait c'est l'acte créatif par lequel on aboutit à la création d'un jeu donc forcément il y a la notion de règle aussi légère et fine soit-elle s'il n'y a pas de règle il n'y a pas de jeu donc à partir de là je pense que même pour n'importe quelle production il y a un minimum de règles après jeu de société jeu de rôle dans les deux cas de toute façon on va faire vivre des émotions aux joueurs et ça on peut utiliser plusieurs médias plusieurs supports pour le faire peut-être dans le jeu de société l'aspect matériel il va être plus important alors que dans le jeu de rôle c'est peut-être l'aspect on va dire imaginatif ou le fait de narratif qui va peut-être plus ressortir et encore c'est pas évident voilà alors le côté matériel qui soutient l'expérience de jeu et qui soutient la règle ça je pense qu'il faudrait qu'on t'entende là-dessus sur comment vous en venez à imaginer à concevoir peut-être un support pour rendre la règle je sais pas plus attractive ou plus parlante en fait au niveau du matériel il y a plusieurs aspects qui vont rentrer en compte il y a une part un aspect qui va c'est de l'ergonomie c'est à dire que si le matériel va induire de manière quasiment inconsciente le fait de jouer dans le bon sens c'est tant mieux c'est un facilitateur pour apprendre et pour jouer etc après il y a aussi un aspect matériel qui va être purement mercantile c'est à dire que quand un éditeur dit que finalement il vaut mieux que ça soit en 3D parce que en salon ça va se voir c'est pas forcément indispensable mais après coup on se dit ah bah oui finalement si ça avait pas été le jeu n'aurait pas connu ce succès les gens se seraient pas intéressés etc donc en fait il y a plein d'aspects qui vont faire que le matériel est important que ce soit dans la partie game design ou ensuite que ce soit dans la partie on va dire design pur ou marketing pur et après il y a certains jeux qui sans matériel n'existeraient pas tout simplement des jeux d'adresse où le matériel est primordial parce que sinon il n'y a pas de jeu quoi tout simplement alors oui oui tout à fait tu as raison et je pense d'ailleurs que le matériel on devrait peut-être s'y intéresser encore plus dans le jeu de rôle au delà de la beauté des illustrations des maquettes, de la lisibilité des maquettes s'interroger sur le matériel peut-être prendre des initiatives par rapport aux fameuses feuilles de personnages ou matériel annexe facilitant l'expérience de jeu, ouais ça te fait sourire parce que il se dit bah ouais quand on voit vos trucs les gars c'est quand même vachement sec et aride en fait c'est pas pour ça c'est parce que, alors du coup je vais faire de l'autopromo mais en fait on a fait un jeu de rôle donc avec Nicolas qui est l'auteur des apprentis, un des co-auteurs des apprentis sorciers en fait on a fait un jeu qui s'appelle 15 minutes RPG qui est un jeu de rôle qui se joue en 15 minutes avec uniquement des cartes et voilà quoi et donc en fait c'est un jeu qui arrive à être une passerelle on va dire entre le jeu de société et le jeu de rôle donc c'est pour ça que je souriais quand tu disais ça parce que clairement le matériel est important c'est ça bon allez on rebondit sur toi Simon alors la règle ça compte pas finalement alors que t'es issu de ça raconte nous ça la règle est importante dans le sens où on produit, on crée des expériences on essaye de créer des expériences via un système voilà un système de règles etc je dis simplement que par rapport à la toute puissance du système on va dire parce que c'est souvent ce qui est mis en avant notamment dans la forge mais aussi dans les jeux de société, les jeux de rôle aujourd'hui la question que parfois on peut se poser c'est quel système, voilà c'est quoi l'univers alors pour qui pour moi l'univers fait partie du système c'est intéressant ça ce que tu dis l'univers fait partie du système l'univers pose des règles diégétiques qui cadre l'expérience de jeu c'est à dire que si tu es dans un univers où tu peux jouer tu ne peux jouer que des esclaves ou tu ne peux jouer que des etc tu cadres en fait l'expérience donc si on prend typiquement un jeu très connu comme Donjons et Dragons tu as des classes de personnages donc tu as des contraintes qui sont diégétiques en fait donc pour moi l'univers fait partie du système donc je disais voilà tout ça c'est très je suis d'accord sur le fait que plus on respecte les règles établies plus on tend vers j'espère ce que les auteurs ont voulu voilà alors là tu étais en train de me bousculer un peu dans mes croyances attention mais moi je croyais que les dés c'était que pour faire du bruit derrière l'écran si on prend c'est toi qui as lancé Donjons et Dragons alors donc je me permets de rebondir donc les dés ça ne sert pas qu'à faire du bruit derrière l'écran ou ça ne sert qu'à faire du bruit derrière l'écran ça ne sert qu'à il faut que tu m'éclaires les dés sont un moyen on est d'accord pour atteindre une certaine expérience voilà je ne sais plus pourquoi on parle des dés qui font des dés pour dire est-ce que finalement ces dés que l'on lance et qui sont représentatifs symboliques d'une règle est-ce qu'ils ont un vrai poids ou est-ce qu'ils n'en ont pas ou est-ce qu'ils ont un poids les deux mon général c'est ça c'est entre les deux alors entre les deux l'idée vers laquelle je voulais tendre en disant ça c'est de dire que bon voilà il y a le système il y a les règles mais ce qui est joué en jeu de rôle en tout cas je ne m'avancerai pas pour le jeu de société ce qui est produit à une table c'est unique et c'est d'autant plus unique que ce sont les participants qui mettent du leur et donc ce que mettent les participants c'est des choses qui je pense dépassent le cadre des règles et du système c'est tout le bagage reliste c'est tous les gestes relistes si on prend des jeux de rôle un peu traditionnels le réflexe de suivre un scénario ou de chercher où est le scénario pour pouvoir le suivre c'est du bagage reliste qui n'est pas écrit dans les règles c'est vrai si je prends des jeux un peu plus on va dire alternatifs le fait de faire des longues descriptions sur sur des décors pour amener un effet de style c'est des choses qui ne sont pas forcément non plus écrites sur voilà donc ça tire un peu vers l'idée de dire que le système oui mais ce n'est pas tout puissant puisque que de manière très locale de manière très éphémère ça ressemble presque à un puning en art moderne où on vient avec ce qu'on a et on produit quelque chose qui est unique en soi et qui qui certes est influencé par le système mais ne dépend pas que de lui ok alors je pense que Lionel tu as envie de rebondir sur tout ce qui est dit là oui en effet en fait alors c'est peut-être même plus visible en jeu de société parce que pour le coup autant en jeu de rôle on peut prendre des libertés avec les règles peut-être pas tout le monde mais il y a plein de gens qui l'ont fait clairement en jeu de société généralement que ceux qui ne l'ont pas fait me jettent leur premier dé on sait jamais mais bon non en jeu de société par contre il ne faut pas le faire même si des fois on le fait inconsciemment c'est à dire que souvent les gens ont joué un jeu pendant longtemps et après ils s'aperçoivent qu'ils jouaient avec les mauvaises règles ça veut dire que ça peut marcher aussi mais d'une manière générale c'est vrai que normalement on respecte les règles parce qu'elles ont été vraiment réglées pour le coup pour ça c'est à dire que voilà par contre je te rejoins quand tu dis que clairement indépendamment des règles chaque partie va être différente c'est à dire que tu peux faire 10 parties du même jeu de société avec les bonnes règles etc et vivre 10 expériences totalement différentes que ce soit avec les mêmes personnes ou avec des personnes différentes parce qu'à chaque fois il se passe quelque chose de magique je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu en fait une partie de jeu ça crée un cercle magique qui fait qu'il se passe quelque chose qui est pas inexplicable mais quelque chose qui est particulier qui ne se passera que là à ce moment là tout à fait et les règles contribuent justement à créer cette bulle magique qui fait que ça se produit tout simplement alors là on a déboisé des grandes idées par rapport aux règles mais finalement comment ça se passe moi j'aimerais bien savoir comment ça se passe lorsqu'on se penche sur une nouvelle idée de jeu de société lorsqu'on se penche sur une nouvelle idée de jeu de rôle la création des règles cette fameuse étape de game design est-ce qu'elle se passe seule en équipe comment on la structure sur quoi on part est-ce que vous avez peut-être des retours d'expérience des témoignages j'allais dire à livrer autour de ça est-ce que c'est sous format laboratoire enfin voilà comment ça peut se passer alors Lionel quand alors en fait c'est très divers en fonction des situations des idées de jeu ça peut arriver ça m'est déjà arrivé une fois par exemple j'ai eu une idée de jeu ça m'a pris 5 minutes et j'ai eu de la chance ça marchait le jeu était il n'a pas bougé donc en 5 minutes le jeu était fait et voilà après il y en a d'autres il faut 5 ans parce que c'est des essais c'est des tests alors généralement après quand on a un peu l'habitude on peut commencer à tester les premières mécaniques tout seul soit avec des morceaux de papier soit même dans sa tête mais très rapidement de toute façon il faut passer à des tests concrets avec des vrais joueurs et à ce moment là on va voir alors on peut voir que ça marche pas du tout dans ce cas là on abandonne ou on reprend tout à zéro ou alors voir que ça marche que c'est prometteur mais qu'il y a des réglages à faire à droite à gauche en fonction de l'équilibrage en fonction aussi de ce qu'on veut provoquer chez les joueurs c'est à dire que typiquement un de mes jeux par exemple il marchait très bien moi il me plaisait beaucoup mais au retour des tests c'était il y a beaucoup trop de frustration donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre l'attention mais en enlevant cet aspect où les joueurs étaient trop frustrés et du coup s'ils sont trop frustrés ils n'ont plus pas envie d'y rejouer donc c'est un jeu qui du coup ne sera pas éditable voilà ok donc finalement un processus oui en fait ça va vraiment dépendre alors déjà là je parle de mon expérience mais je pense qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a d'auteurs de jeu et ensuite alors après il y a des incontournables les tests tout le monde en a fait quelqu'un qui dit moi j'ai fait tous mes jeux j'ai jamais fait de test c'est pas vrai ou alors il faut qu'ils me disent comment il fait donc il y a des passages obligés mais après d'une manière générale il y a des gens qui vont avoir une idée par rapport à une histoire qu'ils veulent raconter d'autres ça va être par rapport à tel mécanisme qu'ils veulent mettre en place d'autres ça va être par rapport à telle réaction ou telle sensation qui veulent avoir de leurs joueurs etc donc en fait c'est très variable et c'est même pas on va dire c'est à dire que moi j'ai 10 jeux je crois qui ont été édités et j'en ai des prototypes j'en ai encore beaucoup plus forcément et il n'y en a pas un seul on va dire qui a suivi le même processus de création ça va vraiment dépendre de plein de choses d'accord ok et donc dans le jeu de rôle j'ai tendance à il n'y a pas deux jeux qui ont été créés de la même manière en tout cas chez nous donc certains c'est des processus on a une idée de mécanique on crash test parfois c'est des univers parfois c'est juste des expériences on veut transmettre une certaine expérience artistique voilà parfois c'est avec des illustrations etc donc de ce point de vue là je ne saurais pas je ne saurais pas normaliser on va dire ça mais ne serait-ce que de dire et c'est important que finalement chaque jeu est unique et chaque processus de game design finalement est unique et pas forcément reproductible il y a peut-être une méthodologie comme celle des tests mais chaque jeu est unique chaque règle est peut-être unique et chaque processus de création est peut-être unique oui tout à fait le seul point commun on va dire entre toutes pour nous en tout cas sur ce processus là c'est à chaque fois on essaye de déconstruire c'est à dire qu'on se dit qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire transmettre comme expérience voici notre première idée et ensuite on se dit ok on s'arrête et ensuite on essaye de déconstruire parce que à force de jouer avec les mêmes personnes parce qu'en jeu de rôle souvent on a des groupes ou au même type de jeu on a des réflexes et je prends un exemple très bête mais le fait d'avoir un maître du jeu ou pas c'est quelque chose qu'on a déconstruit quand même relativement tôt dans notre processus et aujourd'hui on tend de plus en plus vers des jeux sans MJ parce que parfois c'est pas utile alors parfois c'est utile on en veut un mais parfois c'est pas utile mais si on s'arrête pas deux minutes sur le pourquoi on met pourquoi on met en place telle ou telle règle on peut très vite partir sur des réflexes des facilités etc donc voilà si c'est une leçon que je devais tirer de toutes nos expériences ce serait celle-là prenez le temps de s'arrêter de dire pourquoi pourquoi on lance des dés pourquoi on lance des dés à ce moment-là voilà de prendre le temps de réfléchir en fait à la règle alors ça me vient à me poser une question c'est que est-ce qu'il faut forcément toujours en arriver à une règle ou un système de règles nouveau pour un nouveau jeu de rôle ou une nouvelle thématique il y a quand même cette idée de je sors un jeu de rôle et finalement j'ai un nouvel univers une nouvelle expérience une nouvelle thématique et un nouveau système de règles mais d'un autre côté il y a aussi des systèmes de règles génériques et qui fonctionnent sur différentes thématiques alors ça peut paraître paradoxal est-ce qu'il faut forcément toujours créer du nouveau est-ce que l'on peut se servir de ce qui existe déjà est-ce qu'on peut le moduler je suppose que dans le jeu de société c'est un peu pareil aussi en fait il y a deux aspects là on parle du game design on ne parle pas forcément de l'édition game design tu fais ce que tu veux c'est-à-dire tu veux prendre les règles de donjon et les passer dans un autre univers pour toi pour faire jouer tes copains tu as le droit de le faire et tu fais déjà du game design après si tu veux le faire éditer c'est une autre histoire en jeu de société tu peux reprendre des mécanismes existants les combiner de manière originale et la plupart des éditeurs pourront te dire oui mais ça c'est déjà vu ça ne marchera pas et du coup le jeu ne sera pas édité c'est pas pour autant que ta démarche créative n'est pas valable très important ce que tu dis en fait il faut différencier les deux choses c'est-à-dire l'acte créateur en soi et ensuite le produit fini qui peut ou pas alors ça on le sait pas en fait à l'avance être édité et d'autre part une fois qu'il est édité est-ce que oui ou non il rencontrera le succès ça c'est encore une autre étape et alors là on le sait encore moins et je reviens sur une chose que tu as dit tout à l'heure parce qu'il y a un débat dans le jeu de société alors dans le jeu de rôle c'est peut-être moins présent parce que vu que ça se rapproche plus du livre peut-être que vous êtes considéré comme étant de l'art nous en tant que jeu de société en fait c'est compliqué parce qu'effectivement il y a un acte créateur qui va provoquer une émotion une réaction chez les gens et c'est un peu le propre de l'art il y a plein de gens qui considèrent même des auteurs de jeux qui considèrent qu'en fait le jeu de société n'est pas un art mais c'est plutôt on va dire du travail d'ingénierie ludique c'est un loisir voilà non c'est pas un loisir en fait c'est plus du réglage mécanique que vraiment une création artistique donc il y a débat dans le monde du jeu de société il y a débat mais c'est vrai le bas existe chez nous aussi c'est ce que j'allais dire il y a aussi il y a aussi cette idée en jeu de rôle t'as raison Simon sur est-ce que finalement ce n'est qu'un jeu et donc c'est des mécaniques de jeu habillés avec des univers plus ou moins imaginaires plus ou moins créatifs plus ou moins porteurs mais cette notion artistique elle est moins portée elle est moins mise en avant alors que finalement ça reste de l'art puisque c'est de la création après peu importe d'utiliser une toile ou un pinceau ou l'écriture pour transmettre une émotion à travers une thématique ou à travers une mécanique qui est instrumentalisée par des dés derrière il y a quand même un acte de création alors ça ferait un beau sujet d'une autre table ronde ça les gars juste pour rebondir et après je pense on reparle de game design promis mais à mon sens le JDR est deux fois un art dans le sens où t'as l'acte créateur de l'auteur ou des auteurs illustrateurs etc qui transmettent quelque chose et t'as l'acte créateur au moment de jouer en fait et donc voilà mais reparlons de game design mais oui oui non mais comme quoi vous voyez on a plein de choses on a plein de choses à en dire alors du game design alors je vais vous parler peut-être d'une de mes expériences en matière de game design c'est lorsque finalement on peut avoir une très bonne idée une envie en fait de faire vivre quelque chose dans un univers imaginaire précis etc et après voilà on a l'idée de l'univers on a l'idée de ce qu'on a envie de faire vivre et autant on n'a pas le syndrome de la page blanche lorsqu'il s'agit d'écrire sur cet univers autant on peut l'avoir lorsqu'il faut le mécaniser et en venir au fameux game design ça le fait sourire parce que j'ai dit mécaniser et donc là de fait comment allier les deux est-ce qu'on doit faire appel à d'autres membres de l'équipe comment cette personne là le game designer va trouver sa place dans une équipe est-ce qu'il ne doit apporter que ça est-ce qu'il ne doit apporter que de la mécanique est-ce qu'il peut avoir une vision lui-même sur l'univers après tout allez c'est moi l'auteur de cet univers imaginaire voyez donc déjà il peut y avoir des scissions des séparations de rôles ou alors de la transversalité comment ça peut se passer j'ai une très bonne idée d'univers mais je n'arrive pas à me dire quelle règle je mets derrière est-ce que comme tu disais je prends un autre jeu je le change quelle est la place du game designer là-dedans quel est son rôle qu'est-ce qu'il peut apporter comment il trouve sa place sans vouloir tout casser ta question mais je sais qu'il allait tout casser après je tends la perche si tu n'as pas d'idée est-ce que c'est vraiment un jeu de rôle que tu veux faire voilà très bien tu as un univers que tu veux transmettre est-ce que le jeu de rôle est le meilleur médium pour le transmettre et je pense qu'une fois que tu as répondu à cette question là en disant oui ou non après tu du coup une fois que tu as répondu à cette question là pour moi il n'y a plus de syndrome de la page blanche puisque tu sais ce que tu veux transmettre je pense que le syndrome de la page blanche elle vient au moment où justement tu ne sais pas tu n'es pas au clair sur ce que tu as envie de transmettre et d'expérience personnelle nous on a souvent voulu transmettre des trucs qui n'étaient pas transmettables par le jeu de rôle donc il faut passer par autre chose il faut écrire des livres faire des jeux vidéo je ne sais pas peindre ou commissionner des artistes pour réaliser des visions mais pour moi cette question là elle est très symptomatique de est-ce que tu sais ce que tu as envie de transmettre et c'est peut-être la première question à se poser finalement l'étape primordiale alors c'est peut-être parce que le jeu de société fait qu'on est beaucoup plus mécanique on va dire pour le coup je pense que alors je ne suis pas du tout d'accord mais je comprends ce que tu dis il n'y a pas de soucis mais je pense que clairement alors en fait il y a deux choses premièrement si tu n'as pas envie de t'embêter avec les règles mais que tu as un univers et tout ça rien ne t'empêche de faire une campagne univers dans un univers existant comme ça au moins tu ne t'occupes pas des règles etc et sinon effectivement je pense que tu peux quasiment tout traduire en règles en réalité aujourd'hui on a tellement de mécaniques de règles différents en fait la vraie question à se poser ce n'est pas tellement quelles sont les règles que je vais mettre mais c'est qu'est-ce que je veux susciter chez les joueurs par rapport à l'univers si c'est un univers qui peut être très dark etc il faut que les règles potentiellement soient punitives donc du coup je vais plutôt m'orienter vers telle chose telle chose telle chose si je veux que ce soit quelque chose typiquement du donjon où c'est héroïque à ce moment là il faut que mes règles me permettent de ne pas avoir peur de prendre énormément de risques etc et je pense que ça s'adapte mais d'une manière générale il faut qu'il y ait une cohérence entre les règles et l'univers vraiment ça c'est très important c'est-à-dire que si t'as je sais pas je vais dire une bêtise mais t'as un univers où justement il faut faire des actions héroïques et tu sais qu'à chaque fois que tu te loupes tu te fais fracasser et tu peux plus rien faire clairement t'as un décalage entre tes règles et ton univers qui fait que ça marchera pas donc je pense que c'est une histoire il faut que ce soit cohérent alors tout ce qu'on se dit là c'est quand même intéressant d'un côté on peut voir que tout peut être mécanique ou mécanisé tout peut-être pas mais une bonne partie je pense et de l'autre côté de se poser finalement la question de l'intention qui est mise derrière l'oeuvre peut-être qu'on veut produire de se poser la question est-ce que ça peut être un jeu de rôle si on parle de jeu de rôle et puis après ce que tu disais peut-être que les règles ne comptent peut-être pas tant que ça donc vous voyez on a à la fois on va se retrouver sur certains points et puis sur d'autres on va avoir des vues assez différentes non juste en fait par contre je suis d'accord qu'en jeu de rôle les règles comptent beaucoup moins on va dire alors je vais peut-être me faire taper par des rôlistes intégristes mais en jeu de société clairement si tu respectes pas les règles ton truc risque de pas marcher en jeu de rôle tu peux oublier quelques règles l'aventure elle pourra être très sympathique et tout le monde aura pris son pied en jouant la partie on va dire que c'est moins gênant je pense vous êtes plus spécialiste que moi non 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 mais ça ça s'entend mais je pense que c'est des choix qui font d'ailleurs partie de l'expérience que tu veux faire ressentir à tes joueurs je vais prendre un exemple tu prends n'importe quel jeu de rôle qui a sa note d'intention mais ce soir là dans cette partie là tu as envie de faire vivre une certaine facette de cet univers tu as envie de mettre peut-être un coup d'accélérateur de pointer de mettre en exergue une certaine facette donc consciemment tu vas faire du game design et c'est pour ça que je dirais qu'on est tous finalement game designer que ça soit de la création du jeu à sa promotion à sa transmission autour de la table et donc j'en deviens game designer en écartant volontairement une règle voire même en créant ma petite règle maison qui va pointer telle ou telle facette voilà alors là tu peut-être pour rebondir sur un autre point sur la cohérence univers système alors cette cohérence univers système elle semble obligatoire moi souvent autour de moi quand j'ai des réunions dans maison d'édition on me dit oui mais attention il faut que l'univers il faut que ça soit ça match avec mon système de règles il faut que tout soit raccord les gars c'est hyper important la communauté elle est hyper attentive à ça il faut que l'univers soit en cohérence avec les règles c'est ce que tu dis aussi de ton côté alors est-ce que oui est-ce que non et si oui comment on arrive à obtenir cette cohérence quelles questions à se poser comment on s'entoure je sais pas est-ce que vous avez des idées sur la question ou des expériences des témoignages alors le plus gros travail on va dire que j'ai eu à faire en termes de cohérence règles univers c'est pour Metal Adventure ce jeu de plateau puisqu'en fait à l'origine c'était un jeu qui était dans un univers médiéal fantastique et Matago m'a proposé de le transposer dans l'univers de Metal Adventure ce jeu de rôle d'Arnaud Cuidé et on en a eu pour presque deux ans de développement et d'échange justement pour réussir à amener le jeu existant qui était en cours de développement dans l'univers du jeu de rôle et de façon à ce que l'esprit du jeu de rôle soit respecté c'était un travail qui était vraiment pas simple mais vraiment très 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 intéressant et un des indicateurs c'est quand le jeu est sorti les joueurs qui jouaient au jeu de rôle et qui avaient testé le jeu de plateau disaient bah oui on retrouve les mêmes sensations le même univers le même esprit etc quelque part on n'avait pas trahi l'esprit du jeu de rôle et on se dit bah ouais là on a fait le job et voilà quoi donc j'ai pas expliqué grand chose mais clairement c'est plus une relative d'expérience mais oui là vraiment c'était très important en plus Arnaud il tenait particulièrement donc voilà l'idée c'était vraiment de faire en sorte que les mécaniques collent avec l'esprit traduisent on a même rajouté des mécaniques après coup pour justement préserver certains notamment tout ce qui était les points de jugement parce que les pirates ont un code de l'honneur etc il fallait que ça ressorte dans le jeu la notion de traîtrise tout à fait etc qui était bien rendue et qui est bien rendue dans le jeu de plateau en lien effectivement avec le jeu de rôle donc Simon système cohérence la question c'est comment on fait c'est ça ? comment on fait quelles questions à se poser comment on s'entoure est-ce qu'il y a alors je vais pas dire une recette mais des ingrédients peut-être à rassembler ouais je pense qu'il n'y a pas de recette on est d'accord quelques ingrédients moi je pense que c'est important de noter noir sur blanc quelque part les piliers alors c'est des piliers ça peut être ce que tu as envie de faire de ce que tu veux transmettre voilà et c'est des piliers auxquels tu dois aller te référer je pense régulièrement donc toujours t'assurer que ces trois ces quelques points là sont toujours respectés c'est du genre je sais pas je veux susciter je sais pas un sentiment d'héroïsme si on parle de donjon voilà donc là tu l'écris bien et tu regardes si à chaque fois dans chacun de à chaque étape tu voilà si ça valide voilà si ça valide je pense que c'est très important parce que justement dans ces processus un peu créatifs on s'alimente de plein de plein d'autres jeux plein de médias on peut facilement se dévier de sa feuille de route je pense que ça c'est un premier point et le deuxième point c'est de dire que la cohérence absolue entre guillemets elle existe pas parce que c'est un sentiment en fait c'est un sentiment que tu veux essayer de procurer à des gens donc tu seras il n'y aura jamais comment dire une variable binaire oui c'est cohérent ou non c'est pas cohérent pour moi c'est plus une sorte de de gradient un curseur un curseur et et si t'as satisfait assez de monde autour de alors on considère que c'est ok tu vois donc la cohérence absolue tout le temps c'est enfin je pense que c'est une utopie oui non mais oui effectivement c'est c'est un équilibre et c'est sans doute d'autant plus dans le jeu de rôle parce que finalement il y a ce que va créer le maître de jeu et ce que vont créer les joueurs parce que l'univers est créé le système qui va avec est créé mais finalement il est possédé par d'autres il est mis en jeu par d'autres et qui ont en plus la fâcheuse habitude les releases qui nous écoutent le savent bien de distordre ça c'est un peu notre sport national dans le jeu de rôle on aime bien s'approprier et distordre ceux qui me disent oui mais moi je joue by the book by the book de quoi parce que bien souvent t'es porteur de quelque chose et de ce que t'as envie de transmettre alors est-ce qu'on peut partir alors vas-y une autre question j'ai plein de questions est-ce qu'on peut partir d'un système et créer un univers ou est-ce que l'on doit forcément partir d'un univers et en venir à un système alors là vous voyez le jeu de société le jeu de rôle système on crée un univers univers on crée le système qui va avec alors c'est qui prend la parole là-dessus ? les deux mon capitaine les deux mon capitaine moi je botterais même en touche en redisant ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que l'univers c'est une partie du système et voilà c'est bien c'est bien des fois de reformuler et de redire que ça s'ancre tu sais non en fait ça va vraiment dépendre de l'idée de départ c'est à dire qu'on a envie de faire un jeu sur les indiens on se dit bon alors les indiens qu'est-ce que je veux traduire par ça et quelle mécanique je pourrais amener pour faire vivre cette chose là dans cet univers là ou alors à l'inverse on a une idée de mécanique qui fonctionne et on se dit alors ça c'est ma spécialité on se dit bon et maintenant qu'est-ce que je peux mettre comme univers là-dessus pour que ça fasse pas trop aride et trop oh mais des dragons et des nains et des orcs ça marche des licornes zombies ça marche aussi mais c'est plus vendeur même à la limite mais voilà quoi donc en fait les deux et il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça alors l'idéal c'est quand on trouve en même temps la mécanique et l'univers enfin l'univers et la mécanique et on se dit ah tiens ces deux là ça marcherait bien je pourrais les combiner comme ça et comme ça c'est déjà plus facile parce que du coup on n'a pas la moitié du travail à faire après coup non mais c'est vraiment rassurant ce qu'on se dit là parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent enfin je l'espère qui ont toujours leur univers leur idée de jeu de rôle sous le cou dans un coin de leur pc etc ben voilà il n'y a pas de recette il n'y a pas de bonne de mauvaise idée il n'y a pas de façon de faire on peut partir d'une mécanique et proposer quelque chose d'imaginaire autour on peut partir d'un univers et créer une mécanique enfin voilà il n'y a pas il n'y a pas de de dix heures de vérité et d'ailleurs bien souvent quand on travaille sur un projet de jeu de rôle on peut partir aussi des fois d'une simple idée mécanique puis de dire ça c'est pas mal ça marche bien allez je me la mets de côté peut-être que ça servira dans un autre univers ou pour un prochain pour un prochain projet il ne faut pas et puis surtout cette quête de la cohérence elle n'est pas absolue et puis c'est toujours une cohérence vis-à-vis de soi-même au moment où on est parce que dites-vous que les projets de jeu de rôle je parle pour jeu de rôle c'est des projets longs mais comme pour le jeu de société en termes de développement entre le moment où il y a une idée où on rencontre les gens avec qui on veut travailler qu'une équipe se constitue qu'on commence à écrire que la souscription soit lancée c'est devenu une étape obligatoire et le moment où le jeu sort il s'est passé un laps de temps et entre temps il y aura d'autres sorties d'autres expériences on aura soi-même évolué les joueurs auront évolué donc cette quête de cohérence absolue pour moi elle est illusoire elle est à rechercher peut-être mais elle reste illusoire peut-être des expériences en lien avec l'actualité votre actualité autour du game design sur quoi vous bossez en ce moment qu'est-ce qui vous triture un peu les ménages en termes de game design il y a des trucs quelle est votre actualité du moment allez on commence par toi Simon mon actualité du moment c'est je suis on est en train de développer un jeu qui voudrait jouer sur le quotidien en mode bac à sable donc ça serait en fait de faire en sorte que quand tu joues à ce jeu tu puisses t'intéresser à tout tout ce qui t'entoure donc t'es balancé dans un univers et tu peux t'intéresser à tout sans forcément d'appel à l'aventure et de rendre le quotidien vivre simplement le quotidien intéressant vivre dans cet espace mental là intéressant sans avoir des appels à l'aventure ou sans avoir des appels extérieurs juste le fait de ce qu'on appelle du scénarium on va aller par là ça sent le scénarium voilà donc c'est un truc qu'on est en train de travailler en ce moment le quotidien le format aujourd'hui on l'appelle le bac à sable du quotidien mais bon je sais pas si le terme est très bon et comment surtout et comment le transmettre c'est à dire que aujourd'hui on fait jouer des campagnes test etc où on a bien l'univers en tête etc on voit bien comment l'univers pourrait répondre à des joueurs enfin à des personnages qui sont à l'intérieur maintenant comment est-ce que on transmet ça à d'autres pour qu'il le fasse jouer sans être dans ma tête ou sans me louer pendant une soirée et sans faire le bouquin d'univers de 500 pages absolument indigeste donc voilà c'est des trucs sur lesquels on est en train de réfléchir aujourd'hui et auxquels on n'a pas forcément de réponse c'est au travail c'est en train de mariner et pour toi Lionel alors juste avant de parler de l'actualité juste une chose qui est importante aussi en game design vite fait parce qu'on se rapproche de la fin en fait un des aspects qui est très difficile aussi c'est qu'une fois qu'on a développé des règles fait plein de choses etc on passe à l'étape suivante où on enlève tout ce qui est inutile et c'est très difficile à faire c'est souvent on dit non mais ça il faut le garder quand même c'est un deuil c'est ça mais en fait non il ne faut pas le garder il faut l'enlever et c'est souvent un passage obligé et important parce que c'est ça qui va en fait rendre le jeu on va dire l'affiner pour vraiment faire sortir l'essence du jeu alors des fois il faut faire gaffe de ne pas trop enlever quand même mais voilà c'est important donc je veux juste le dire parce que c'est vrai que c'est une étape on n'en parle pas forcément souvent mais c'est très important et puis voilà il ne faut pas hésiter à le faire et quitte à revenir en arrière après coup si on s'aperçoit qu'on a été un peu trop violent en termes de simplification et alors en termes d'actualité je reviens à mes premières amours puisqu'il y a 15 minutes RPG donc avec Nicolas Houdin qui va se faire et en fait l'objectif c'est un jeu de rôle qui se joue en 15 à 20 minutes avec 6 pages de règles 5 minutes de préparation pour le MJ ça se joue uniquement avec des cartes et ça permet à des joueurs débutants voire même des MJ débutants d'y jouer donc voilà c'est là dessus sur lequel c'est notre dernier enfin pas notre dernier mais c'est un de nos derniers enfin c'est voilà c'est notre première collaboration c'est un de mes derniers challenges actuellement et ça se passe plutôt très bien donc on est content ok super peut-être un dernier axe avant de de se quitter parce que là on a parlé de game design on a essayé de se rassurer on s'est donné des grandes idées l'idée qu'il y a des ingrédients pas forcément de recettes une fois qu'on a tout bien construit que tout est là etc à votre avis quel est le meilleur moyen pour transmettre une règle transmettre une mécanique est-ce que c'est le format de lecture papier est-ce que ça va être pourquoi pas un soutien avec des vidéos un soutien avec du son est-ce qu'il n'y a pas des innovations à apporter autour de la transmission des règles et de la mécanique parce que une fois qu'en tant que game designer et encore une fois on en est tous on a construit tout son système voilà tout son moteur voilà de votre avis quel est le meilleur moyen pour transmettre voilà est-ce qu'il n'y a pas des choses dont vous avez envie ou des est-ce qu'autrement les schémas classiques marchent bien enfin voilà j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus comment transmettre le système une fois qu'il a été game designé j'attaque pour moi la réception on va dire d'un jeu et donc sa première découverte c'est une expérience en soi et c'est une expérience qui je pense d'un point de vue d'auteur on va dire se travaille voilà donc ça peut être le livre ça peut être le livre audio ça peut être les vidéos ça peut être les kits de démonstration etc mais c'est des choses pour moi qui se travaillent en fait et du coup ça fait partie pour moi ça fait partie du game design ça fait partie de qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme expérience par exemple il y a un jeu de rôle qui s'appelle Nuit de Guillaume Janté où tu joues des aveuls et qui est transmis uniquement par l'oral parce que ça fait partie de l'expérience que tu veux transmettre donc voilà pour moi c'est un tout il y a des livres audio donc Thomas Munier typiquement un auteur de jeux de rôle aussi qui a des vidéos ou non des audios sur sur ces jeux où en fait il prend la parole pour t'expliquer le jeu comme si t'étais en face de lui parce que ça fait partie de voilà donc pour moi il n'y a pas de meilleur enfin si il y a une meilleure manière de faire mais ça dépend c'est au cas par cas d'accord et donc finalement cette transmission elle doit être déjà prévue dans le projet et faire partie à partie prenante du game design parce que si j'ai bien compris pour toi finalement Simon l'univers les règles tout ça c'est un grand tout le projet tout doit être finalement pensé comme un tout cohérent c'est là où est la cohérence c'est pas forcément dans le système les règles avec l'univers c'est le tout le projet est cohérent de A à Z ok des idées par rapport à la transmission d'un game design de règles de systèmes qu'est-ce qu'on pourrait faire on va dire que c'est différent alors au jeu de société souvent on va trouver ça sous forme de règles papier dans la boîte il y a de plus en plus de vidéos explicatives sur internet que ce soit par l'éditeur lui-même ou par des blogueurs des critiqueurs etc il y a le support numérique aussi qui s'est pas mal développé donc que ce soit avec Tabletop Simulator ou avec Tabletopia où on peut faire des parties démo etc et puis après des fois il faut inventer autre chose typiquement pour 15 minutes RPG on pense mettre dans les règles un QR code avec une partie filmée parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas idée de ce que peut être le jeu de rôle s'il le voit pas à minima il risque de pas comprendre ce qu'on lui propose de faire donc ça par exemple ça peut être une solution aussi et après j'ai bien aimé le coup de nuit c'était que par oral mais par contre juste une question c'est le MJ qui explique les règles aux joueurs par oral ou même le MJ reçoit les règles uniquement sous forme oral alors la transmission elle n'est faite que sous forme oral même pour le MJ si je dis pas de bêtises après il faudrait que je revérifie mais c'est ça oui tu achètes en fait un audio c'est super balèze oui oui non mais alors pour ceux qui connaissent pas qui nous écoutent intéressez-vous à ce que fait Guillaume Jantet intéressez-vous aussi tiens il me connaît sans doute pas mais intéressez-vous à ce que fait Romaric Briand voilà sur Trip to Sky il y a eu une vidéo sur 2D6 plus cool et puis vous pouvez voir une présentation sur le site de Romaric Briand voilà intéressez-vous à ce genre de choses les rôlistes à l'écoute il y a plein de bonnes choses ce qui se font dans la sphère indie il y a plein de bonnes idées mais aussi chez les hitters on va dire chez le courant mainstream aussi donc voilà et on a plein de choses à partager voilà et il y a une dernière chose aussi alors je pense qu'en jeu de rôle c'est le cas aussi c'est tout ce qui est festival et manifestation où clairement on fait jouer directement les joueurs sur la table que ce soit nous ou les animateurs et je pense que c'est peut-être le vecteur le plus puissant de diffusion des jeux en fait c'est voilà tu as raison le fait de discuter aussi sur nos stands là avec Simon on a une présence aussi sur sur Miss Fiction on peut échanger avec les joueurs on peut parler de nos expériences voilà on parle de tout de comment on écrit de comment on n'écrit pas de où est-ce qu'on est un peu dans l'échec un peu dans la difficulté donc il ne faut pas hésiter à venir dans les festivals bon en tout cas merci les gars donc si ah une question on a une question dans la salle monsieur une question est-ce que l'idée à avoir dans la règle c'est un peu dans une état d'utiliser et c'est un des droits c'est un des liens de règles c'est un des liens de règles justement c'est un des droits d'un des liens de leurs non donc l'avancée des nouveautés c'est un des choses donc là on se pose la question du parce que je ne sais pas si vous avez entendu de l'autre côté de l'internet est-ce que finalement tout n'a pas déjà été écrit et est-ce que ce n'est pas une gageure que de s'imaginer créer autre chose et est-ce que quelque part cette course un peu forcenée à l'originalité à la création à tout prix originalité familiarité finalement sur la transmission est-ce que ce n'est pas plus facile d'être dans la familiarité que dans l'originalité est-ce qu'on ne peut plus créer est-ce que tout n'a pas déjà été écrit alors je vais me permettre juste de répondre puis après je vous cède la parole non tout n'a pas été écrit parce que jouer à mon sens pour plein de raisons un peu le propre de l'homme dans le cadre social etc etc et qu'on a cette force d'être tout le temps dans la création et dans l'imagination et dans l'innovation donc on arrivera toujours à créer autre chose peut-être un reflet une autre facette de quelque chose qui a déjà été créé ça ne sera peut-être pas 100% original mais on arrivera toujours à créer quelque chose d'original je pense je pense mais pour plein d'autres raisons qui sont liées au-delà de 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 l'aspect de l'aspect ludique après faut-il toujours créer quelque chose de nouveau ça c'est c'est une autre question personnellement je ne le pense pas je pense qu'on peut se servir d'autres supports de choses déjà existantes pour appuyer son propos qu'il soit créatif ou 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 ludique et après mais quelle chance merveilleuse on a d'être dans une période où il y a tant de sorties tant de publications là récemment je me suis aussi intéressé à Alice is Missing où on joue par l'intermédiaire de SMS enfin il y a tellement de choses qui se passent dans notre milieu du jeu de rôle dans le milieu du jeu de société dans le milieu du jeu en général que non c'est pas fini on va continuer à écrire on va continuer à créer et puis on verra ce que ça donne tu as tout très bien dit ils sont gentils avec moi et tout c'est pour ça on a été invités tous les trois ensemble bon j'espère en tout cas qu'on vous a intéressé donc le game design on en fait tous c'est qu'une histoire d'équilibre ça peut être un processus mais il appartient à chacun on se rassure on met les mains dans le cambouis on se pose pas trop de questions on essaye surtout de jouer de faire tester de déconstruire quand il le faut et puis on avance voilà merci juste en fait par rapport à ce que tu dis en fait le game design c'est un jeu en lui-même exactement en réalité on va finir là-dessus le game design est un jeu en lui-même le game design s'auto game design bon sur ce merci de votre écoute et puis peut-être à bientôt merci merci au revoir c'est un jeu en lui-même c'est un jeu en lui-même le game design qui est un jeu en lui-même c'est un jeu en lui-même c'est un jeu en lui-même c'est un jeu en lui-même